Ma mission TV, le miroir du monde. La Mouka est représentée à la CENI, l'honorable Ditoumounizi, plusieurs fois député élu de Tchangu, pour le compte de la Mouka, représente la Mouka au niveau de la CENI, la majorité est complète, ensemble est très bien représenté, le rapporteur adjoint de la CENI c'est quelqu'un d'ensemble et je crois que les restes de l'opposition vont se presser dans les jours qui viennent. La Mouka est proche du chef de l'État, il n'est pas proche du chef de l'État, il est Congolais, cette équipe est la meilleure que nous puissions avoir et je crois qu'à partir de ce moment, tous les débats appartiennent à l'histoire, il faut que les gens s'apprêtent à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Ça ne sert à rien d'appeler le peuple à marcher, vous avez vu, le peuple est content, le peuple est soulagé parce que son désir est d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est les journalistes, c'est la toute première fois que l'État de la CENI national a vu ce jour où il y a un message de la chef de l'État à l'objet, étant qu'il y a une bonne fonctionnement de toute institution, il faut que les gens s'apparaissent à l'art, il faut donc… C'est ce qu'on dit. 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 On dit. Présentement, je remercie toutes les femmes, parce que Madame Joséphine Galoumaca-Beya est la candidate qui a été portée par toutes les organisations féminines au niveau de la RDC. Et c'est vraiment un sentiment de joie et de satisfaction. Alors, Maman Dorcas, qu'est-ce que vous attendez d'elle ? Ce que j'attends de Maman Joséphine est que plusieurs femmes puissent participer de manière active et massive aux différentes étapes du processus électoraux. Nous sommes dans la joie. Merci. C'est la RDC qui gagne. C'est ce que j'ai fait dire. Donc, moi j'ai dit que c'est pour la démocratie. Et que ça, la démocratie, on a essayé d'en faire. Le bureau est assaini et il est à la rotatif. C'est la démocratie, la RDC qui gagne. C'est la démocratie, c'est la démocratie, c'est la démocratie. Dans le monde, même dans les États-Unis, les élections, ils ont accepté de nous. Donc, le pouvoir se dit que c'est qu'il est à la facile de prendre de la répéter, c'est qu'il y a de la sécurité, c'est qu'il y a des droits qui sont très importants. C'est ce que j'ai fait dire. Et ce que j'ai enregistré, c'est que je l'ai enregistré. Ça fait plaisir. Que je suis enregistré, c'est qu'il y avait une grande cloche où j'ai acheté. Pour que l'élection passait bien, parce qu'on a tenu un serment dans les banques. Les gestes sont tous les gestes, les amismes et les responsabilités. Donc, on a passé l'élection très bien. Et quand on a dit qu'on a demandé un problème, on a dit qu'il y avait un parti politique, et qu'il y avait une opposition pour rendre l'élection crédible. On a dit qu'il y avait une opposition. Donc, on a fait un déranger pour leur bénéficier. Donc, au Congo, on a été sous les banques. Et en ce moment, on a été le déranger du jour au lendemain. Donc, en 2023, l'élection est là. L'élection est là. Le pays a été la démocratie. Donc, on a été le déranger. Et c'est le journaliste qui s'appelle une fois, mais c'est les journalistes qui s'appelle la première fois, C'est un message de la chef de l'Etat à l'Obi que étant que les garas sont bonnes fonctionnelles pour les institutions, pour les gens qui ont été intérimés, pour les gens qui ont été mis à la danse. Surtout, n'importe qui, il n'y a pas d'intérêt à l'Obi. Il n'y a pas d'intérêt à l'Obi. Il soit leur grand président, 우리가 a dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Il est important, et je n'y ai pas de controle. Je ne sacrifie pas. Il n'y a pas d'intérêt à l'Obi. Il n'y a pas d'intérêt à l'Obi. J'ai pas d'intérêt à l'Obi. Le match est là. Votre ma papa est là. Ce n'est pas l'intérêt à l'Obi. Il y a des candidatures qui ont été mis à la Cannes. Le chef de l'État a confirmé qu'il y a eu de la population et qu'il y a eu de respecter la constitution. En 2023, il y a eu d'élections crédibles, il y a eu d'élections, il y a eu de la présidence, il y a eu de la justice, il y a eu de la justice, il y a eu de la justice, il y a eu de la politique, il y a eu de la coalition Songolo. A cause de la naître, on y a ça, il y a volonté, il y a peuple qui s'y a, il y a solo solo. Toi, comment on a eu de la 2023 ? Toi, comment est-ce que vous avez dit qu'il y a eu trois postes d'élections qui vous êtes en train de vous aider à faire un électeur? Toi, toi, bien qu'on a vu, nous a prouvé en réelment que nous sommes en train de te faire. pour ma cambo nabazote et la divergence et d'anatine à thé bâti la batouna bamba yabakota qu'on bokeh et de l'élection s'occupe à l'univers et le ma est-ce que logique logique parce que On a eu l'élection, on a eu l'élection. On a eu l'élection, on a eu l'élection, et on a eu l'élection pour nous aider à nous aider. Quand je suis venu à l'Onda, le jour où il y a des entérinements, il y a eu le problème parmi les problèmes qu'il fallait traiter dans la plénière. Alors, il y a eu l'ordre du jour, l'Assemblée nationale, il y a eu l'ordre du jour pour traiter. Mais quand il y a une plénière, il y a eu l'ordre du jour, il y a eu l'ordre du jour. Mais quand il y a eu l'ordre du jour, il y a eu l'ordre du jour. Il y a eu le dossier comme PV, le chef de l'État, avec un seul nom. Ça ne se fait pas. Mais aujourd'hui, il y a eu le chef de l'État, PV avec plus de 12 noms. C'est-à-dire qu'on a déjà été atteint. S'il faut aujourd'hui, le bureau de Yassini et de prêter serment, c'est dans toute régularité. Pourquoi ? Parce que Basali est au-delà des 7. Il y a eu 15 membres, et les lots ont prêter serment 12. Ce qui veut dire, même pour le chef de l'État, pour prendre son ordonnance, il n'y avait pas de défaut de qualité comme avec Basali Koloba. Pourquoi ? Le chef de l'État a attendu quand même le rapport. Il y a une commission mixte, où il y a des bureaux qui sont assemblés, les bureaux qui sont statués, qui sont votés et qui sont assemblés par la majorité. Après, il y a eu le chef de l'État, PV. Alors, nous allons prêter serment. Il y a eu 4 membres, mais il y a 4 membres. C'est-à-dire que le consensus, il y a 4 majorités. Mais quand un monsieur va dire que non, il y a une union sacrée parce qu'il va respecter le cahier de charges dans la réalité. Tout le départ, dans la formation, il y a un gouvernement qui nous a emmené un cahier de charges. Formation, il y a un bureau. Après, la configuration à majorité, il y a SICA, il y a l'Assemblée nationale. Il nous a emmené un cahier de charges. Aujourd'hui, pour le bureau des CENI, il nous a emmené un cahier de charges. Il y a eu une union sacrée où il y a combien de députés ? Pour qu'il va respecter le cahier de charges. Tout le monde, il y a eu une union sacrée qui est député au lobby. Il n'y a pas de Basali. Pourquoi ? Parce qu'il est député, il est député, il est député élue sur la plateforme électorale Lamouka. Alors qu'aujourd'hui, la plateforme électorale Lamouka n'existe pas. Comme Cash n'existe pas, FCC n'existe pas. Pour les acquis, la plateforme électorale. Il n'y a pas de parti politique. Alors, nous ne sommes pas au moment des élections. Comment est-ce qu'on a la liberté de choisir de quel côté il faut ? C'est comme ça, il y a une pandémie. Il y a une configuration et un bureau. Il n'y a pas de prêter serment. Alors, un remerciement d'abord au président Djedoné Kalouba. Il y a un concrétisme aujourd'hui qui est la démocratie qui a pris place dans notre pays. Mais je me réjouis encore du fait qu'aujourd'hui, nous avons donné la place à la première, à la constitution plutôt, que les chartes n'ont pas l'homme. Parce que la charte qu'on appelle charte et la confession religieuse, d'abord Cinco, que vous appelez Cinco. C'est le parti politique. 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 Comment voulez-vous que la charte soit au-dessus de la constitution ? C'est l'infériorité entre l'église de réveil, l'église kimbanguiste, l'église musulmane contre l'église catholique comme l'église catholique avec ce qui vient de se passer. Nous avons concrétisé que la démocratie existe. Chacun représente quelque chose. Mes chers amis, c'est un événement. Je le répète encore. M. Kattoumbi ne représente rien dans ce qu'il y a un sacré. Ceux qui a voulu représenter quelque chose. A l'époque, Félix Sisséke Dyaloubaki avait coupé sans machine à voter dans l'élection. M. Korné Nanga et M. Korné Nanga Si Kattoumbi est capable, il se voit qu'il est fort à occuper Koloba avec Kadima ou pas, nous allons aux élections. Que le meilleur gagne. Pourquoi il va dire que non ? Il ne faut pas... D'ailleurs, l'expression est-ce que nous sommes prêts à la candidature à Kadima. Nous sommes prêts à faire 5 candidats à la table de négociation mais si nous sommes prêts à la table de négociation, si nous sommes prêts à la table de négociation, cela n'est pas correct. On ne peut pas imposer à toute une nation une volonté d'un individu. C'est ce que nous sommes en train de vivre. M. Korné Nanga pense qu'il faut que la nation congolaise ait la volonté d'avoir. Quand vous allez dans l'article 18 il y a une charte dans l'article. Tout est clair. Qu'est-ce qu'il dit dans l'article 18 ? Dans l'article 18 il y a une charte qui s'occupe le président et le vice-président et le vice-président et la majorité il y a une confession religieuse qui n'a pas le droit de convoquer le réunion. Dis-moi quand les gens ont le droit de convoquer le réunion. Il faut signer le PV après le réunion où il faut signer. S'ils ont le droit de signer, qui sont capables de le présenter ? Il faut signer. Vis-à-vis du droit il faut s'absenter et s'écher le réunion. Il faut convoquer une plénière. La majorité a convoqué une plénière. Il faut signer sur PV. Il faut accomplir l'article 18 il y a une charte et la confession religieuse. Ce sont eux qui ont le pouvoir de présenter maintenant cette charte devant l'Assemblée nationale. Mais malgré le déposé on n'a pas statué la commission mixte paritaire. Il faut qu'il soit la composante. Il faut deux semaines et demie c'est la troisième semaine que le professeur Mbata va réunir le membre. On ne peut pas arrêter le démarche ou le processus électoral d'un pays d'une nation à cause de la volonté de deux individus. On a trouvé que c'était une volonté délibérée de deux messieurs de ne pas avancer le pays. Maintenant vous voulez que le pays s'arrête pour la volonté de deux messieurs. Non. Les chefs de l'Etat sauvent le pays. Aujourd'hui la cour consonnelle vient de sauver encore le pays. Nous devons aller de l'avant. C'est ça la démocratie. L'Eglise catholique nous a une dernière dans ce pays depuis l'Omumba. Vous n'avez pas le discours de l'Omumba. L'Omumba s'est plaint que l'Eglise catholique reste dans son rôle. L'Eglise va nous prendre en otage jusqu'au... Le pays doit avancer. Donc en dehors de l'Eglise catholique moi je ne prie pas l'Eglise catholique mais j'ai étudié au séminaire. J'ai étudié au séminaire c'est comme pour dire en dehors de l'Eglise catholique il y a d'autres églises. Et on peut avancer parce que la constitution reconnaît oui confession religieuse. et bien on peut reconnaître dans la charte de la lobby chaque confession religieuse représente une voix. Donc les catholiques n'avaient pas deux voix. Si vous avez voté une voix vous avez une voix. Alors sur huit il y a eu six qui ont voté et deux qui ont voté contre. Donc une voix de l'Eglise catholique et une voix de l'Eglise protestante n'ont pas compté. Les voix des six ont compté. Aujourd'hui nous avons un nouveau bureau. Et je salue cela. Je remercie même les chefs de l'Etat. Ma mission TV, le miroir du monde.